et quand j'ai acheté la formation au début j'ai pas directement été rentable quand j'ai lancé ma première boutique j'ai perdu de l'argent j'ai perdu 980 euros et quelques jours après j'ai relancé une deuxième boutique qui a marché le premier mois où j'ai été rentable j'ai fait 3000 euros le deuxième mois j'ai fait 20 000 euros le troisième mois j'ai fait 40 000 euros j'étais encore sur les bancs de l'école à l'université j'ai décidé d'arrêter parce que je me suis dit un business qui me ramène 40 000 euros par mois alors que je suis à l'université si je me consacre à ce business là à 100% je vais devenir millionnaire alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo j'espère les gars que vous avez bien depuis la dernière fois n'hésite pas à t'abonner tu connais et à cliquer sur la coche pour recevoir toutes les notifications ici c'est jonathan chi bienvenue sur la chaîne si jamais tu viens juste d'arriver on est là avec un nouvel interview comment ça va james ça va très très bien mon gars chez toi oui ça va bien ça va bien on est en colombie ça fait plaisir tout se passe pour le mieux est ce que tu peux me dire vite fait qu'est ce que tu fais aujourd'hui et après on reviendra un petit peu tu raconteras ton histoire ce que tu as grandi exactement tout ton parcours ok moi je m'appelle james ramonas j'ai 22 ans et ça fait à peu près deux ans que j'habite à djubaï et j'ai déménagé ici grâce au e-commerce et c'est ce que je fais aujourd'hui ok ok donc ça ça fait plaisir déjà qu'on voit je veux que tu veux nous partager un petit peu la petite vue derrière non mais c'est important c'est important ça a l'air pas mal et donc du coup alors est ce que tu veux alors où est ce que tu as grandi où est ce que tu es né où est ce que tu as grandi et puis on va remonter un petit peu comme ça dans le temps l'école comment ça s'est passé comment tu as fait pour arriver après jusqu'à où là tu es alors il faut savoir que moi je suis né au togo ok le togo c'est voilà c'est un petit pays en afrique et jusqu'à mes 17 ans j'ai grandi là bas et à 17 ans mes parents m'envoyer étudier en france ok et j'étais arrivé à brest pour faire des études d'informatique et vous savez qu'au total je suis resté trois ans en france et quand j'étais arrivé c'était un peu comme tour les étudiants étrangers qui viennent en france mes parents ils étaient ils n'avaient pas beaucoup de moyens du coup ils ont dû faire un prêt de 7000 euros pour m'envoyer étudier en france ok et leur but c'est que voilà j'ai réussi ça a trouvé un travail avoir un diplôme et avoir un travail qui me paie environ voilà 2000 euros 2500 euros par mois pour eux c'est c'est pour ça qu'ils m'avaient envoyé pour eux ils seraient contents si j'avais une situation comme celle là et moi quand je suis arrivé voilà je vivais du prêt qu'ils avaient fait et aussi d'une bourse d'études de voilà environ 500 euros par mois et aussi de la CAF et ça que au total à la fin du mois j'avais quelque chose comme voilà comment 500 600 euros au total voilà pas plus et il faut savoir que quand on a des moyens limités on peut voir des rêves mais on peut pas les réaliser parce que voilà j'ai pas les moyens pour et tous les jours j'allais à l'école à l'université et des études informatiques à brest et j'avais des rêves plein la tête ok moi je voulais être un grand entrepreneur tu vois faire des conférences faire des interviews comme aujourd'hui et avoir un business à succès fais ce que je veux de ma vie mais avec les moyens limités je pouvais pas du coup au bout d'un mois je me suis dit james faudrait que tu fasses de l'argent ok et qu'est ce que je faisais avant j'avais appris à la programmation du coup voilà j'essaie de créer le prochain facebook tu vois donc j'étais tout le temps chez moi en train de coder des sites internet et tout et ça me prenait du temps et moi mon objectif à l'époque j'étais convaincu que je vais créer le prochain truc qui va exploser et je vais devenir milliardaire tu vois et au bout d'un mois ça ça marche en fait je créais les sites mais ça ne ramène pas de l'argent tu vois j'ai beau fait des sites mais je ne gagnais pas de l'argent avec le site au bout d'un mois je me dis en fait moi ma stratégie c'était quoi je crée le site je vais trouver des investisseurs ils investissent dans mon site et là ça explose ok et là je me suis rendu compte que ce truc là c'est pas peut-être c'est peut-être pas la meilleure façon de procéder je me suis dit james tu as besoin d'argent c'est pas parce que ton site il va exploser dans 50 grâce aux investisseurs tu vas devenir riche non tu as besoin de l'argent tout de suite et maintenant ok et là je suis revenu à la réalité je me suis dit james ok on va laisser ces sites trucs là de côté comment est ce que je peux faire de l'argent tout de suite pour pouvoir payer mon loyer et fait ce que j'ai envie de faire ok et c'est là que je me suis je suis allé sur google un peu comme tout le monde j'ai tapé comment gagner de l'argent ok et là je suis tombé sur un gars je pense que vous connaissez c'est yomi denzel qui parlait d'un business qui s'appelait le dropshipping ok et je pense que c'était une vidéo où il dit il avait fait 100000 euros en 48 heures un truc comme ça et du coup je me suis dit alors moi je suis là je galère à faire très peu d'argent j'arrive pas et le gars il me dit il fait 100000 euros en 48 heures mais qu'est ce qu'il raconte tu vois et moi la différence avec la plupart des gens quand j'ai lu le titre de cette vidéo là 100000 euros en 48 heures je pense que la vidéo est encore en ligne je me suis pas dit non c'est de l'arnaque non c'est forcément un est trop non moi la question que je me suis posé c'est comment il a fait j'ai regardé la vidéo du début jusqu'à la fin et j'ai vite compris le principe en fait il parlait d'un business qui s'appelait le dropshipping en gros il vendait des produits qui ne possédaient pas les fournisseurs étaient en chine ils s'occupaient pas de la logistique et ce fournisseur il vivait directement ses clients et lui s'occupe que de la partie marketing du coup quand il a expliqué le business j'ai directement compris ça faisait sens c'était logique du coup je me suis dit c'est le business qui me faut ok du coup je me suis donné à ce business là à fond et ça a payé voilà et du coup quand tu étais au togo tu avais déjà envie de d'être entrepreneur ouais je voulais déjà en fait c'est pas vraiment entrepreneur le mot je voulais faire quelque chose de grand je savais pas exactement ce que ça allait être mais je me voyais étant quelqu'un de qui fait à qui accomplit de grandes choses tu vois à l'époque je savais pas exactement ce que ça devait être ok donc du coup une fois que tu as regardé la vidéo de Yomi alors qu'est ce que tu as fait alors j'avais remarqué que dans la vidéo il parlait d'une formation où il apprenait aux gens à faire pareil comme lui ok et à l'époque voilà j'avais pas beaucoup d'argent je suis allé sur la page de vente de sa formation j'avais vu que la formation était à je sais pas à peu près 1000 euros et j'avais fait quelques économies parce que j'avais travaillé dans des dans un restaurant indien voilà je travaille voilà 10 heures par jour et le gain pf1 ok j'ai quand même bossé là-bas pendant longtemps j'ai économisé un peu d'argent et aussi j'avais fait un job dans un dans une entreprise de création de sites internet je les crée des sites pour les clients et j'ai gagné un peu d'argent dans cette entreprise là pas beaucoup quand même moins de à peu près 3000 4000 euros et j'avais voilà juste cette petite cette petite économie de côté et ce que j'ai fait c'est que j'ai décidé d'acheter sa formation et quand j'ai acheté la formation au début j'ai pas directement été rentable quand j'ai lancé ma première boutique j'ai perdu de l'argent j'ai perdu 980 euros et quelques jours après j'ai relancé une deuxième boutique qui a marché le premier mois où j'ai été rentable j'ai fait 3000 euros le deuxième mois j'ai fait 20000 euros le troisième mois j'ai fait 40000 euros j'étais encore sur les banques de l'école à l'université j'ai décidé d'arrêter parce que je me suis dit un business qui me ramène 40 000 euros par mois alors que je suis à l'université si je me consacre à ce business là à 100% je vais devenir millionnaire tu vois et genre t'as pas galéré t'as pas galéré après genre comment dire après après pendant que dès que tu as arrêté par exemple alors faudra que l'arrêt de l'université c'était quelque chose qui était compliqué et parce que voilà surtout au niveau des parents parce que voilà ils comprenaient pas en fait ils m'ont dit voilà on t'a envoyé en France étudier tu dois aller à l'école avoir ton diplôme pour devenir un bon employé tu vois j'ai dû expliquer à mes parents que voilà cette vie là c'est pas la vie que je voulais et je serais pas heureux si je vivais pas comme je le voulais en fait parce que voilà j'ai remarqué que dans la société la plupart des gens ils font juste qu'on leur dit en fait parce que c'est papa dit d'être médecin du coup le gars il fait des études de médecine même s'il n'aime pas la médecine il fait quand même et après sera pas heureux dans sa vie pourquoi parce qu'il fait pas ce qu'il fait il fait pas ce qu'il aime en fait il fait ce qu'on l'a dit de faire tu vois et j'ai remarqué que la plupart des gens malheureux c'est ça en fait ils vivent une vie qu'on leur a dit de vivre à aucun moment ils se disent mais qu'est ce que moi je veux du coup moi j'ai dû prendre le risque je dis je vais vivre ma vie comme je le veux même si les gens sont pas contents parce que je préfère vivre ma vie et être heureux que de vivre comme on m'a dit en fait parce que moi moi je voulais pas de la vie qu'il m'avait dit de voilà de suivre moi je voulais pas cette vie là moi je voulais être entrepreneur je voulais pas être salarié tu vois donc voilà c'est une décision qui était difficile mais j'ai décidé d'arrêter l'école et avec le peu d'économie que j'ai fait avec voilà mon business voilà ça marchait ça grandissait et j'ai eu un peu d'économie et j'ai décidé de m'installer à dubaï il ya deux ans et du coup tes parents ils ont dit quoi alors finalement ils t'ont une fois que tu leur as dit ouais je veux plus je veux pas aller à l'école du coup ils ont compris qu'est ce qui s'est passé là du coup alors au début c'était compliqué c'était compliqué et je comprends totalement parce que voilà c'est une situation qu'ils n'ont qui n'ont jamais connu pour eux c'est assez c'est assez intriguant un enfant qu'on voilà ils ont fait un prêt pour m'envoyer étudier du coup ce que j'ai décidé de faire c'est déjà de rembourser le prêt qu'ils ont fait comme ça ben voilà tout le monde est content et après j'ai dû leur prouver qu'en fait mon business un business qui est viable et qui peut vraiment tenir sur le long terme et je les j'ai dû leur expliquer par a plus de avant quand je leur envoie par exemple les dashboards de mes ventes ils pensaient que c'était pas réel en fait en fait ils pensaient que j'avais c'est pas vraiment de l'argent que je possédais c'était de l'argent sur un écran et tout ils ont dû comprendre que c'est un vrai business quand j'ai quand j'ai bougé à jubaï en fait parce que voilà tout ça c'est un coup bougé à jubaï voilà ça a un coup créer la société à jubaï ça a un coup du coup quand j'ai duper tout ça moi même et que c'est là qu'ils ont compris qu'en fait voir ce business là ça a ramené vraiment de l'argent et j'ai dû les rassurer en fait que voilà c'est quelque chose qui peut tenir sur le long terme et que je peux vivre à 100% avec ça et du coup voilà c'est comme ça que j'ai dû les rassurer et est-ce que tu en avais parlé à des amis à toi quand tu as découvert par exemple le dropshipping la vidéo de Yomi est-ce que tu en avais tu en as parlé à des amis autour de toi bien sûr j'ai j'en ai parlé à des gens qui ont connu le dropshipping presque au même moment et le truc c'est tu vois les gens ils sont pas ils sont pas sérieux mais en fait c'est pas ça je pense que c'est juste moi qui étais beaucoup trop ambitieux par rapport à mon cercle d'amis et eux ils voyaient pas l'opportunité en fait ok moi je quand j'ai vu ça je me dis bah des gens qui se font des 100 000 euros en 48 heures bah pour moi je me dis ça c'est un business il faut que je me lance une opportunité mais je pense que mes amis ils voyaient pas ça comme ça et aujourd'hui bah moi je suis je suis à jubaï ma vie a complètement changé et eux ils sont ils sont toujours à l'université ok et là bah moi je me fais genre des 40 000 50 000 des mois à plus 120 000 euros et ça c'est de l'agent que je ferais jamais en étant salarié pour quelqu'un bien que je faisais des études informatiques j'allais devenir ingénieur informatique un ingénieur informatique maximum il gagne 5 000 euros par mois tu vois il fait pas 120 000 euros en un mois tu vois du coup moi j'ai j'ai vite reconnu l'opportunité j'ai vite su que ça c'est quelque chose qui n'est pas comme les autres il faut que je me lance mais les autres pas forcément et du coup donc du coup ils se sont même pas lancé en fait quand tu leur as parlé ils ont fait quoi ils se sont lancés ou ils ont essayé ou ils ont abandonné en cours de route oui il y en a quelques-uns qui ont essayé mais ça a rien donné en fait les gens ils abandonnent trop vite en fait parce que voilà il y en a ils ont essayé ils ont perdu 30 50 euros du pouvoir ils ont arrêté et moi comme je disais plus tôt au début j'avais perdu 980 euros avec là dans la promotion avec une influenceuse du coup j'ai payé l'influenceuse 980 euros j'ai fait zéro vente ok zéro mais malgré cet échec moi j'ai pas abandonné parce que j'ai vu des gens réussir ok moi dans mon manager c'est ça s'il ya une seule personne qui a pu réussir grâce à ce business là pourquoi moi j'y arriverai pas il a une tête deux bras deux jambes lui fait de l'argent avec pourquoi moi j'y arriverai pas du coup même si je perds de l'argent je vais quand même continuer tu vois et moi c'est ça mon état d'esprit c'est pour ça que voilà j'ai pas abandonné et mes ponts ils ont commencé avec moi mais la plupart ils ont bon presque tous aucun aucun a continué il n'y en a pas qui t'ont demandé ouais est ce que tu peux m'aider alors en fait au début ils se sont lancés mais comme je disais ils ont ils ont perdu de l'argent et après ils ont arrêté et après quand j'ai quand ça a marché pour moi tu vois quand je suis arrivé à dubaï et il y en a quelques uns qui ont voulu se lancer tu vois quand moi je suis déjà à dubaï et qui ont demandé quelques conseils mais en fait le truc que le problème de la plupart des gens c'est qu'ils sont pas persévérants tu vois ils se font trop vite ils payent ils perdent 100 euros et puis ils arrêtent tu vois et les gens qui réussissent et peu importe l'échec il continue tu vois et c'est ça si on peut pas persévérer on peut pas on peut pas réussir tout simplement et de ouais donc du coup ouais qu'est ce que toi tu as observé parce qu'il y a beaucoup de gens qui qui échouent dans ce business là comme il y en a aussi beaucoup qui réussissent selon toi tu as déjà commencé un petit peu à dire ouais c'est un peu le manque de persévérance selon toi qu'est ce qui fait que certains réussissent dans le dropshipping ou l'e-commerce et d'autres non pense que ça c'est pas que par rapport au dropshipping ou l'e-commerce c'est dans le business en général moi le facteur que j'ai trouvé qui fait qu'il y en a qui réussissent et d'autres pas le facteur le plus important c'est juste la persévérance parce que j'ai j'ai vu énormément de personnes démarrer des business et j'ai vu des gens qui ont réussi parce que moi aussi en ce moment j'ai voilà j'accompagne quand même des élèves et le point commun entre tous ceux qui réussissent c'est que c'est des gens qui n'ont pas abandonné lorsqu'ils ont eu des échecs et tout ce qui est tout ce qui échoue c'est des gens qui ont abandonné en fait c'est des gens qui se dit ils perdent 100 euros 200 euros se dit bon vas-y moi ça marche pas je laisse tomber mais les gens qui ont réussi c'est des gens c'est pas que eux ils ont pas perdu de l'argent eux aussi ils ont eu les mêmes galères que les autres mais le truc c'est que eux ils ont persévéré et je pense que au fur et à mesure que j'ai avant dans le business j'ai remarqué qu'en fait le truc qui fait qu'il y en a qui réussissent et d'autres pas c'est juste la persévérance quand on persévère on finit juste pas réussir c'est pour moi c'est clair aujourd'hui pour moi c'est évident ça mais la plupart des gens ils comprennent pas en fait que si on continue au bout d'un mois ça marche quoi tu vois ouais parce qu'il y en a qui pensent peut-être que j'ai pas la bonne stratégie donc après ils changent de stratégie qu'est-ce que tu penses de ça parce qu'il y en a ils disent il y en a ils essaient que ils essaient un truc ils disent ça fonctionne pas donc ils changent de stratégie donc c'est-à-dire qu'ils sont dans le business ils persévèrent d'une manière bizarre en fait ça veut dire ils sont dans le business mais tous les six mois ils changent de stratégie c'est un peu comme les gens qui changent de business c'est pareil aussi tu vois il faut comprendre aussi c'est il faut apprendre de ses erreurs tu vois et ouais quand on a bien sûr qu'on essaie quelque chose qui n'a pas marché il faut voir pourquoi ça n'a pas marché moi moi par exemple quand j'ai commencé ma première boutique pourquoi j'ai perdu 980 euros après que j'ai perdu l'argent je me suis assis je me suis dit james je me suis dit james ok là tu me dépens 980 euros dans une promotion là j'avais deux options assez à cette époque-là soit j'arrête le dropshipping ou soit je me dis james qu'est ce qui a mal tourné et moi j'ai pris la deuxième option tu vois au lieu d'abandonner parce que j'ai perdu de l'argent de me dire ok ça marche pas c'est de la merde non je me suis dit bah pourquoi ça peut marcher j'ai analysé ma boutique j'ai analysé l'influenceur et je me suis dit bah james c'est le produit que tu vendais il servait à rien je vendais des sacs des sacs pour les femmes mais qui ça c'est pas un produit qui résout un problème c'est des sacs moches du coup je me suis dit james voilà prochainement on va aller sur un produit qui sert vraiment à quelque chose et qui est voilà qui est mieux que la précédente tu vois du coup j'ai analysé la situation j'ai vu qu'est-ce que j'ai mal fait et qu'est-ce que j'ai bien fait etc je me suis amélioré et là bah après ça a marché tu vois donc quand on a un échec au lieu d'abandonner il faut juste améliorer ce qu'on a fait et on continue tu vois on persévère ok et à partir de et comment ta vie elle a changé alors aujourd'hui par rapport à comment ça a commencé qu'est-ce qui a changé dans ton quotidien pour faire alors alors beaucoup de choses ont changé par exemple je me souviens déjà là où j'habite avant à Brest quand j'étais étudiant enfin je vivais dans une disons c'était une cave parce que voilà il y avait une vieille dame qui avait construit une maison elle vivait dans sa maison et alors derrière la maison tu vois il y avait une petite chambre voilà vraiment minuscule je ne sais pas pourquoi elle était prévue mais elle a réaménagé ça pour louer ça aux étudiants tu vois du coup pour moi c'est pas du tout un environnement que j'aimais mais c'est là-bas que j'ai démarré mon business et tout et du coup je me suis promis que en fait quand mon business marche je vais vivre dans un environnement qui m'inspire c'est pour ça que j'ai déménagé à Dubaï et voilà déjà là où j'habite moi c'est quelque chose que je mets beaucoup d'importance à cela et ça a changé et ça m'a beaucoup plu et après voilà il y a aussi tous les autres quand on a de l'argent il y a bon vas-y ça c'est un gros mot mais quand on n'est plus dans la galère il y a des choses qui changent tu vois explique nous explique nous nous on veut savoir qu'est-ce qui change bah alors déjà là maintenant je peux quand même envoyer de l'argent à mes parents s'ils en ont besoin ok ce que je ne pouvais pas faire avant tu vois parce que voilà j'en avais pas et là voilà je peux envoyer de l'argent à mes parents s'ils en ont besoin et voilà je peux par exemple payer les collages de mes frères par exemple et ça c'est quelque chose qui me fait plaisir et moi-même maintenant je peux me faire plaisir parce que voilà il y a deux ans il y a des choses que je me suis permis aujourd'hui que je ne pouvais pas par exemple là voilà je me suis acheté quand même une Rolex tu vois et il y a deux semaines je me suis acheté une Porsche aussi tu vois donc ça c'est des choses que je ne pouvais pas m'offrir il y a quelques il y a deux ans cela à peine et qu'aujourd'hui je peux m'offrir et disons-le dans quelques mois trois quatre mois je planifie de m'acheter ma première maison tu vois donc mon business il a complètement changé ma vie et après moi je ne dis pas que ce qui m'arrive ça m'étonne non pas trop parce que je sais que quand on travaille on a des résultats ok parce que quand j'avais commencé mon business je me suis promis des choses et j'ai visualisé des choses et c'est exactement ces choses là qui m'arrive maintenant et c'est parce que j'ai travaillé pour tu vois et pour toutes les personnes qui vont regarder cette interview il faut se rendre compte que en fait moi je suis pas différent de vous ok je suis pas différent de vous juste sachez-le si vous travaillez pour un objectif et que vous ne lâchez pas vous allez forcément l'atteindre ok c'est comme ça pour tout le monde et en fait souvent les gens disent que la vie la vie est juste mais je pense que la vie est juste qu'à la naissance tu vois on choisit pas là où on est mais après je pense qu'on a presque l'égalité des chances quand on veut quelque chose vraiment on l'obtient tu vois je pense que c'est vrai ça et est-ce que tu fais tes visualisations et tu faisais tes visualisations tous les jours d'auto-suggestion visualisation alors moi ce que j'ai fait c'est en fait je me suis créé une vision de bot ok où j'ai mis là où je serai dans un an quand j'étais dans ma cave à Brest j'avais fait une vision de bot si je peux si je retrouve l'image je t'envoie ça tu peux mettre ça un peu à côté pour les gens et aujourd'hui j'ai eu exactement tout ce dont je rêvais en tout cas quand j'étais dans la cave aujourd'hui je les ai maintenant j'ai de nouveaux objectifs que j'ai pas encore mais il faut savoir qu'il y a deux ans tout ce que je voulais aujourd'hui je les ai du coup voilà quand j'étais dans ma cave je voulais vivre dans un appartement à Dubaï voilà vu sur la mer voilà aujourd'hui je suis dans un appartement à Dubaï vu sur la mer et aussi je voulais voilà m'acheter une roulette parce que voilà j'ai été influencé par Yomi et ses roulettes etc j'ai acheté ma roulette et après je voulais voilà avoir une Porsche aujourd'hui j'ai ma Porsche et voilà aussi je voulais m'acheter avant l'achat de la villa n'était pas dedans mais maintenant ça fait partie de mes nouveaux objectifs je veux m'acheter une villa à Dubaï et je sais que je vais le faire et je pense que la visualisation c'est quelque chose qui m'a vraiment aidé et j'ai remarqué ça entre mes potes dans parmi mes potes entrepreneurs les gens qui visualisent leurs objectifs ils ont tendance à plus les atteindre que les gens qui n'ont pas d'objectif clair dans la tête tu vois parce qu'il y a des gens qui travaillent pour percer percer c'est un mot vague tu vois mais moi je travaille pour m'offrir ça pour pouvoir faire ça en fait moi je savais exactement pourquoi je travaille tu vois et moi en fait j'ai remarqué que ça m'a facilité la tâche en fait quand on sait exactement pourquoi on travaille je pense qu'on est on atteint plus facilement ces objectifs que quelqu'un qui travaille pour devenir riche par exemple c'est trop vague pour le cerveau c'est pas clair il faut se fixer des objectifs vraiment atteignables et visualisables tu vois je pense que c'est vraiment un truc important et donc du coup tous les jours tu visualisais tes objectifs ce que tu voulais alors c'est pas tous les jours mais tous les jours c'est dans ma tête quand même tu vois et ce que moi j'ai fait j'ai créé une vision de boîte qui est une image où j'ai mis une photo de tous mes objectifs sur la même image et je l'ai entre temps je l'avais mis en fond d'écran tu vois quand j'étais à fond dans la visualisation c'était en fond d'écran de mon ordinateur du coup chaque fois que j'allume mon ordinateur je regardais mes objectifs ok après j'ai enlevé ça de mon fond d'écran mais c'était quand même quelque part où je pouvais regarder ça régulièrement et disons dans une semaine je regardais ça voilà 5-6 fois par semaine tu vois du coup j'ai toujours mes yeux gardés sur mes objectifs et je pense que quelqu'un qui travaille en regardant ses objectifs c'est différent de quelqu'un qui travaille pour un objectif imaginaire un objectif vague tu vois il y a une grosse différence et ça c'est quelque chose que j'aimerais des fois je mets ça en story c'est vraiment important quelqu'un qui travaille pour des objectifs précis il va avoir plus de facilité à atteindre ses résultats que quelqu'un qui travaille et le gars il dit je veux percer tu vois c'est pas c'est pas travailler pour percer c'est pas une motivation assez importante pour le cerveau mais travailler pour avoir des choses concrètes ça motive beaucoup plus et du coup durant tout ton parcours du coup t'as augmenté tes finances bon je pense que ça s'est fait quand même fort et à mesure parce que les fois les gens pensent on fait zéro un million comme ça d'un coup tu vois ça s'est fait par palier tu vois ouais moi je ouais moi j'ai fait environ deux millions et un peu plus de deux ans ok ça a été progressif ça a été progressif oui parce que des fois les gens disent ah je vais être millionnaire parce que là j'ai même deux millions en deux ans c'est déjà c'est tu sais c'est rare déjà c'est des exceptions c'est des exceptions et faut pas en fait le truc c'est en fait il y a il y a la faut pas il y a la par exemple moi je reconnais que je travaillais à 1000% tu vois moi je j'étais pas le gars qui faisait les trucs à moitié tu vois du coup ça peut justifier ces résultats là mais après j'ai vu par rapport à mes élèves les gens qui travaillent normalement ils ont pas des résultats extraordinaires d'un coup mais ils ont quand même des résultats mais j'ai eu des élèves qui ont eu des résultats exceptionnels mais c'est des gens c'est ils étaient comme moi tu vois j'ai eu un élève par exemple il a il a 14 ans il a fait 300 000 euros en trois mois mais le gars quand j'ai discuté avec lui la première fois il était hyper ambitieux tu vois et j'ai remarqué que la plupart des gens ils sont pas comme ça et pour avoir des résultats exceptionnels il faut vraiment avoir un mindset exceptionnel mais quand on veut bâtir de la fortune normalement ça prend beaucoup plus de temps tu vois ok ouais donc toi du coup dans ton observation même avec les gens que tu coaches le point qui fait que des gens ont des grosses réussites c'est souvent parce qu'ils sont super ambitieux de malade c'est l'ambition c'est l'ambition ouais c'est ce qui fait qu'il y a quelqu'un qui fait un million en un an et il y a quelqu'un qui fait un million en cinq ans je pense que en fait quand on est hyper hyper ambitieux on prend beaucoup plus de risques et ça fait qu'on a des résultats qui sont qui sont assez rapides tu vois et quand on n'est pas très très genre on a une ambition normale ça va prendre beaucoup plus de temps tu vois moi je moi quand je travaille sur mon business j'étais en mode il faut que faut que je défense tout tu vois et ça justifie les résultats après quand on travaille normalement on a quand même des résultats mais peut-être ça va prendre plus de temps tu vois et est-ce que c'est déjà arrivé que j'ai des gens qui soient super ambitieux de malade mais que ça prenne quand même un peu plus de temps puis après on te redit prendre du temps bon voilà alors personnellement j'ai jamais vu là toutes les personnes hyper ambitieux que j'ai eues à coacher ont eu plus de résultats que les personnes moins ambitieuses tu vois et moi j'ai dû des fois moi je réfléchis juste sur ce genre de choses je me dis pourquoi il y a des gens qui ont plus de succès assez rapidement que d'autres par exemple Yomi par exemple il est arrivé d'étudiant pour s'y améliorer en un an tu vois et ce gars là il doit bosser comme un malade tu vois et ça j'ai remarqué ça plus on a d'ambition plus les résultats qu'on a dans notre vie sont élevés et moi je pense pas qu'il y a le contraire genre avoir beaucoup d'ambition et pas de résultats je pense que souvent quand on a beaucoup d'ambition les actions ils suivent automatiquement tu vois donc je pense que la rapidité des résultats dépendent juste de à quel point on veut vraiment réussir tu vois à quel point on veut y aller tu vois ouais moi je suis d'accord avec toi après j'ai changé aussi on a échangé Yomi par rapport à ça justement il y a enfin le niveau où Yomi là parce que là je sais plus combien il a 20 millions je sais pas en 2-3 il a 18 millions de fortunes il avait dit dernièrement ouais voilà donc il y a aussi un facteur chance aussi qui rentre en compte à un certain niveau tu vois ça veut dire que c'est pas le seul point de toute façon c'est lui-même qui disait ça aussi mais il y a un petit facteur aussi chance qui fait que t'es au bon endroit au bon moment tu vois ça veut dire qu'il faut tout il faut les compétences l'ambition la détermination travailler comme un malade et le petit côté du je suis au bon endroit au bon moment tu vois je pense qu'il y a un peu il y a juste un peu de chance tu vois genre il y a 10% de chance et je pense que la chance c'est vraiment faut pas trop compter dessus parce qu'avec ou sans chance on va quand même réussir si on veut mais c'est vrai que c'est vrai que ça existe tu vois dire que la chance n'existe pas ça serait mentir mais en fait ça ça va réconforter les gens qui veulent pas passer à l'action tu vois c'est pour ça c'est pour ça que j'aime pas le dire ok ok non mais du coup je veux bien reformuler ce que je dis alors quand on dit chance c'est que tu provoques la chance voilà parce que là du coup Yomi il l'a provoqué il a été au bon endroit au bon moment mais c'est parce qu'il cherchait tu vois tu vois mais quelqu'un d'autre peut être au bon endroit au bon moment mais voit même pas l'opportunité comme tes amis par exemple voilà exactement exactement alors là on peut dire qu'on avait eu la même chance au début parce qu'on avait vu l'opportunité au même moment moi je les ai saisis j'ai saisis l'opportunité voilà ils n'ont pas saisi l'opportunité du coup voilà après est-ce qu'ils vont dire que je suis chanceux ouais voilà peut-être pas parce qu'on a tous eu la même chance tu vois voilà c'est ça ouais mais c'est clair mais après ouais non mais je préfère bien repréciser pour ceux qui regardent non il n'y a pas d'histoire de quelqu'un faut avoir de la chance pour réussir c'est simplement que genre par rapport au niveau à la vitesse et l'argent qu'il a pu faire il fallait vraiment être au bon endroit au bon moment et aligner toutes les compétences la persévérance l'ambition tout ça qui va avec mais quelqu'un même sans la chance il aurait quand même réussi voilà c'est ça que j'allais dire c'est ça que j'allais dire mais ça veut dire mais ça veut dire moi je parle de ça en termes de de rapidité et d'argent qu'il a fait en très peu de temps c'est ça dont je parle mais ça veut dire que n'importe qui est normal va faire son million normalement tu vois tu vois il n'y a pas de problème tu vois sans même être au bon endroit au bon endroit voilà ok donc ça maintenant que c'est bien clair pour que personne ne trouve d'excuses les gars tu ne croyais pas trouver d'excuses à partir de quel montant par mois tu penses que ça ne te rend pas plus heureux l'argent alors moi je pense que si on touche environ en fait est-ce qu'il y a une réponse précise à cette question non voilà c'est ça en fait le truc là tu dis à partir de quel moment ça ne te rend plus heureux l'argent en fait toi c'est à partir pour reformuler pour être bien précis à partir de quel moment genre toi une certaine somme par mois ça ne te rajoutait pas plus de entre guillemets de bonheur de ta vie ça ne change pas grand chose tout l'argent en plus ça ne changeait pas grand chose dans ta vie tu n'avais pas besoin de plus je dirais 15 000 euros je pense que quand tu touches 15 000 euros par mois que tu touches parce qu'en fait pour vivre déjà le loyer disons c'est 3 000 euros par mois et la bouffe c'est 2 000 euros tu as dit à 10 000 euros tu ne sais pas quoi faire de ça en fait tu l'investis etc mais si on a plus de 15 000 euros par mois moi je pense que à partir de 15 000 euros le bonnet ne va pas changer tu vois et ouais je pense je pense que 15 000 euros c'est un bon palier tu vois parce qu'en fait ce qui je pense qu'en fait quand du moment on a de l'argent dont on ne sait plus quoi en faire c'est là où le bonheur ne change n'évolue plus en fait parce que regarde quand tu touches 1 000 euros par mois tu aimerais toucher 2 000 euros tu vois quand tu touches 2 000 euros tu aimerais toucher 5 000 euros quand tu touches 5 000 euros tu voudras 10 000 euros mais je pense que au bout d'un moment quand tu commences par avoir de l'argent chaque mois dont tu n'en as pas besoin c'est là où ton bonheur n'évolue plus tu vois voilà et mais chaque fois que tu es dans le besoin tu auras besoin de plus tu vas vouloir plus d'argent mais arrivé un moment où tu gagnes de l'argent donc tu n'en as plus besoin je pense que là à partir de là ton bonheur il n'évolue plus tu vois et du coup qu'est-ce qui fait que tu continues à rester motivé pour aller au-delà des 15 000 euros alors il faut savoir que moi je suis arrivé à une phase où je en fait quand tu vois les visions que j'avais fait à Brest avant de venir à Dubaï quand j'avais eu tout ce que je voulais j'étais arrivé à un moment j'avais fait genre 2-3 mois sans travail parce que je n'avais plus aucune motivation à travailler tu vois j'ai j'ai ma vue sur avant j'étais au Danton avant j'ai ma vue sur Dubaï panoramique que je voulais j'avais ma Rolex j'avais la vie d'artiste que je voulais je ne travaillais plus parce que en fait je me disais mais pourquoi j'allais travailler parce que avant je travaillais pour un objectif tu vois je travaillais avant à Brest quand j'étais enfant je travaillais parce que je voulais vivre à Dubaï parce que je voulais cette vie là je voulais cette vie là maintenant j'ai la vie que je veux j'avais plus aucune raison de travailler et en fait qu'est-ce qui s'est passé j'ai dû prendre un coach tu vois pour pouvoir et après je me suis remotivé moi-même pour pouvoir me fixer de nouveaux objectifs qui vont me motiver à travailler encore tu vois et je pense que ça c'est quelque chose que à chaque fois qu'on a atteint les objectifs qu'on voulait atteindre il va falloir se refisser d'autres objectifs tu vois sinon moi ça m'est arrivé je suis resté genre 2-3 mois j'avais plus aucune motivation et j'ai dû retravailler sur moi-même et je me suis refissé de nouveaux objectifs et c'est ça qui m'a remotivé à travailler et comment tu as fait pour te refixer des objectifs qui te motivent ? ben en fait je me suis dit en fait j'ai rencontré des gens qui faisaient beaucoup beaucoup plus que moi et du coup je me suis dit putain moi je suis vraiment en bas de leur niveau et je me satisfais de ce que j'ai je me suis rappelé c'était de mes vieux principes il ne faut jamais se satisfaire de ce qu'on a si on veut progresser dans la vie tu vois quelqu'un qui est content de ce qu'il a il ne va pas progresser tu vois il se dit bon c'est bon je suis dans mon confort voilà justement j'étais dans ma zone de confort tu vois et pour sortir de cette zone de confort j'ai dû rencontrer des gens qui faisaient beaucoup beaucoup plus que moi et qui avaient voilà accompli des choses que je n'avais pas fait du coup je me suis dit James il va falloir peut-être se bouger un peu plus et de se fixer de nouveaux objectifs et commencer par Richard Bonnet tu vois et c'est ce que j'ai fait ok et pourquoi tu as toujours voulu vivre à Dubaï ? alors moi j'aime bien Dubaï déjà parce qu'on ne paye pas d'impôts tu vois clairement moi je ne peux pas payer l'impôt à l'État c'est pas ma famille tu vois donc déjà parce qu'on ne paye pas d'impôts et deuxièmement parce que c'est un réseau qui est il y a un bon réseau à Dubaï tu vois parce qu'il y a de très beaux entrepreneurs ici tu vois et tous ces gens on peut les rencontrer assez facilement à Dubaï du coup je pense que c'est un environnement qui est très très propice à se faire un bon réseau d'entrepreneurs du coup ça c'est la deuxième raison pour laquelle je suis ici le réseau et la troisième raison c'est une ville que moi je peux dire c'est la ville de tous les records en fait parce qu'ici il y a la tour la plus haute du monde ils ont des îles artificielles ils font des choses incroyables tu vois du coup moi j'aime bien l'environnement où il veut toujours aller plus haut tu vois donc je pense que c'est les trois principales raisons pour lesquelles je suis là ok et du coup alors dans ton quotidien est-ce que ça a changé avec les femmes le fait qu'entre Brest Togo Brest Dubaï qu'est-ce qui se passe dis-nous tout dis-nous tout alors pour dans toute interview on va parler tout mon gars c'est comme ça c'est comme ça chez moi alors ben en fait bon moi disons je suis pas trop trop femme tu vois mais si je peux dire que j'ai remarqué quelque chose c'est que maintenant elles répondent toutes à mes DM tu vois c'est ça qui a changé tu vois donc avant je me prenais des vues tu vois des fois ils ouvraient même pas le message mais là j'ai remarqué que le taux d'ouverture a augmenté tu vois voilà c'est tout ce que je peux dire après après voilà le reste si on a de l'argent si on est à Dubaï dans un bon appartement on roule en proche c'est vrai que en fait après moi je dis pas que les femmes elles sont comment dire comment ils appellent ça ils disent les michtos mais je pense pas que c'est vraiment ça c'est juste que chaque être humain veut le bonheur pour lui quoi si une femme elle a un choix avec un mec qui est bien en place et un mec qui est pas bien en place ben automatiquement elle prend le mec qui est bien en place et après on va pas la qualifier de michto pour ça c'est normal la vie c'est comme ça tu vois tout le monde veut le meilleur pour lui et pour son futur enfant tu vois donc moi je dis pas que les femmes répondent parce que ma situation a changé non c'est la vraie vie ici les amis donc ouais c'est normal ça c'est la vraie vie ok ça marche super est-ce que tu pourrais donner trois conseils aux personnes qui aiment se lancer dans le business alors premier conseil les amis déjà lancez-vous parce que voilà la plupart des gens en fait ils démarrent pas ils ont des rêves ils ont des objectifs ils veulent changer de vie mais quand il s'agit de passer à l'action ben là il y a plus personne tu vois donc déjà il faut se lancer ça c'est quelque chose que j'ai remarqué chez la plupart des gens c'est ils veulent ils pensent à un futur meilleur tu vois parce que tout le monde tu vas jamais demander à quelqu'un où est-ce que tu te vois dans dix ans tout le monde va te dire ouais je me vois je vais avoir tel genre de famille je vais être riche etc mais il faut savoir que si tu veux être riche dans dix ans aujourd'hui il faut commencer pas à faire quelque chose tu vois donc voilà premier conseil il faut passer à l'action deuxième conseil voilà il faut savoir où trouver les bonnes informations parce que voilà maintenant qu'on a décidé de passer à l'action voilà il faut aller chercher les bonnes informations et pour faire ça je dirais peu importe le business dans lequel on veut se lancer il faut toujours aller trouver des gens qui font cette chose là et qui ont des résultats dans ce qu'ils sont en train de faire tu vois donc se former chez les bonnes personnes qui ont vraiment des résultats et voilà appliquer tout ce que ces personnes là disent ok voilà du coup il faut se former le deuxième conseil voilà premier conseil déjà démarré deuxième conseil voilà il faut se former avec les bonnes informations et le troisième conseil c'est tout simplement ne jamais abandonner faut persévérer je pense que ça tout le monde le dit mais c'est vrai quoi genre si on abandonne la seule façon d'échouer c'est d'abandonner quoi en fait voyez ça comme un jeu quand tu abandonnes tu es hors jeu tu n'es plus dans le jeu tu ne peux pas gagner si tu n'es pas dans le jeu tu vois en gros quand il y a un match je ne sais pas Paris Paris-Marseille genre comment est-ce que Marseille gagne s'il n'est pas dans il ne joue pas tu vois on ne peut pas gagner si on n'est pas dans le jeu du coup abandonner c'est sortir du jeu mais il faut savoir que tant qu'on est dans le jeu on a des chances de gagner tu vois donc il ne faut jamais abandonner il y a un truc qui a montré une partie de ton mindset déjà c'est que tu as dit ouais dans le premier conseil tu disais que tout le monde se dit être riche en 10 ans donc déjà ça montre toi déjà tu vois super long terme tu vois et la plupart des gens ils ne voient pas du tout long terme 10 ans pour eux c'est un truc de malade c'est trop loin limite ils ne se lancent même pas s'ils disent et toi quand tu t'es lancé combien de temps tu t'es donné pour pouvoir atteindre tes objectifs alors quand je me suis lancé il faut savoir que moi j'étais un peu dans l'urgence quand je me suis lancé parce que étant donné que j'allais à l'école mais je n'avais pas de bonne note parce que voilà je n'étais pas 100% dans l'école et du coup je savais que j'allais rater mon année et qu'est-ce qui allait se passer si je rate mon année si je rate mon année je ne pouvais plus renouveler mon titre de séjour en France parce qu'en France pour les étrangers ils avaient un titre de séjour du coup moi j'étais face à un dilemme soit mon business il réussit et je bouge à Dubaï soit je suis sans papiers en France ok du coup là j'avais genre moins d'un an pour avoir un business rentable et me casser à Dubaï tu vois donc je me suis dit en moins d'un an je dois faire suffisamment d'argent pour pouvoir bouger à Dubaï ça je l'ai fait maintenant il faut savoir que mes objectifs ont changé maintenant j'ai des objectifs sur le long terme et mon prochain objectif c'est déjà avoir un investissement immobilier tu vois donc là c'est une question de moi genre 3-4 mois je vais acheter mon premier bien immobilier et c'est pour des raisons de voilà quand on a de l'immobilier on est un peu en sécurité tu vois parce que voilà moi l'agence sur le compte en banque tu vois moi je pense que c'est ça ma prochaine étape en fait genre les investissements là jusqu'à présent je faisais que de l'argent du bénéfice du bénéfice mais je ne l'investis pas tu vois donc j'ai acheté quelque chose quelques trucs mais ce n'est pas vraiment des investissements qui me ramènent du bénéfice maintenant je pense que ma prochaine étape sur les prochaines années c'est d'avoir des rentes en fait et là je ne vais commencer pas à poser les bases voilà d'ici quelques semaines tu vois donc je vais maintenant avoir de l'investissement immobilier et c'est sur ça je suis en train de bosser maintenant pour le long terme ok ah mais du coup moi je pense que c'était ton meilleur cadeau la situation que tu as eu la situation d'urgence où tu en fait tu n'avais pas le choix il fallait que tu réussisses quand tu étais à Brest en fait c'est ça c'est ça je pense que ça m'a aidé aussi parce que voilà je ne sais plus dans quel livre quelqu'un qui n'a plus rien à perdre il ne peut que gagner tu vois donc moi je n'avais pas le choix en fait soit mon business il marche soit je suis sans papier je n'avais pas le choix il faut que mon business marche tu vois donc c'était un peu ça et voilà ok super ok je pense qu'on a bien fait le tour James est-ce que tu as encore un dernier truc à rajouter avant que je conclue je pense qu'on a tout dit si j'ai quelque chose à rajouter les gars lancez-vous et ayez les bonnes informations et voilà n'abandonnez jamais ok ben écoute c'était un plaisir merci pour tout le partage de ton expérience pour le partage de ton expérience franchement c'est lourd mais c'est vrai que le truc là en un an là ça c'est un bon truc qui te booste tu as tous les jours il n'y a pas un moment tu dirais je regarde Netflix là je dormais je pensais dropshipping en dormant je me réveillais dropshipping je marche je mangeais dropshipping je respirais dropshipping il n'y avait pas de distraction à l'époque parce que je n'avais pas le choix tu vois il fallait que ça marche voilà c'est ça et c'est ça aussi et après tu as pu une fois que ça commence à tourner là tu t'es un peu plus tu t'es permis j'imagine de te distraire un peu plus ouais je me suis un peu distrait mais ouais clairement parce que quand on a beaucoup bossé sous pression après quand ça a payé je me suis un peu relâché mais grâce à tes vidéos disons que je suis revenu sur le truc parce que là avant en fait tu vois qu'on n'a jamais eu d'argent et qu'on a de l'argent d'un coup ben on fait un peu de folie tu vois et heureusement heureusement que je suis tombé sur ta chaîne YouTube je l'attends parce que je partais en couille tu vois je dépensais énormément d'argent dans les trucs et là j'ai vu tes vidéos et là tu as dit frérot tu as dit il faut garder l'argent il faut l'investir et tout tu vois et avec ma porte tu nous as ouvert les yeux on a coupé les dépenses inutiles et tout ben franchement merci mon gars ah ben ça fait plaisir parce que j'ai vu tellement de gars du dropshipping avoir beaucoup d'argent et d'un coup ils en ont plus parce que des fois ça peut tu vois ça peut être un donsy franchement je te dis moi ce qui m'a sauvé c'était tes vidéos frérot là je te dis clairement c'était tes vidéos qui m'ont sauvé je pense que je suis tombé sur une vidéo tu disais tu parlais justement des gens qui font du dropshipping le gars il fait il fait 2 millions 500 000 de bénéf tu le revois en 3 ans et ben il a plus rien tu vois du coup je me suis dit ben je veux pas que ça m'arrive je veux pas que ça m'arrive qu'est-ce que je fais là tu as expliqué l'argent déjà il faut l'investir tu vois il faut le garder il faut le sécuriser etc du coup voilà du coup ça m'a aidé déjà à couper les dépenses j'ai arrêté les dépenses et maintenant ce que je veux faire c'est commencer les investissements tu vois donc ça on va en discuter il n'y a pas de soucis ouais ouais pas de soucis on discute il n'y a pas de problème ben ok ben super je suis content si jamais j'ai pu aider c'était une vidéo pour des gens comme toi cette vidéo là parce que ça m'avait fait trop mal au coeur de voir des gars qui ont fait des 1 million et ils repartent à zéro alors ouais tu sais comment faire de l'argent mais l'argent c'est 3 compétences c'est comment le faire comment le garder et comment le multiplier tu vois si tu n'en as qu'une seule toute ta vie tu es dans l'urgence ok ben super merci James donc voilà les gars n'hésitez pas à mettre un j'aime si vous avez aimé cette vidéo un j'aime pas si jamais tu n'as pas aimé la vidéo parce que tu penses que ce n'est pas vrai après ça doit te voir chacun sa croyance mais sache que chaque croyance s'emmène des résultats dans ta vie donc tu as besoin de voir et sinon les gars on ne lâche rien et on reste déterminés il y a eux et un nous je suis allé ton camp